Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Christian Wilfrid Mekongo, enseignant de français, tuteur de classe de terminale dans le cadre des activités relatives aux distances de learning. Nous arrivons au terme de notre première séquence didactique et la séance d'aujourd'hui nous donne donc l'occasion pour ce qui est des exercices de méthodologie, des méthodologies des exercices littéraires, de procéder à une intégration, laquelle intégration nous permettra de faire la somme de toutes les activités qui ont été menées dans le cadre du commentaire composé au courant de la première séquence. La compétence visée, tu vois bien qu'il y a une différence entre l'intégration et les leçons qui ont été présentées avant. Avant, pour chaque leçon, on avait un objectif. Pour cette leçon d'intégration, il s'agit plutôt d'une compétence dans la mesure où tous les objectifs qui ont été visés dans les leçons de la séquence te permettent de construire cette compétence que voici. Étant donné la nécessité de produire un commentaire composé, l'apprenant devra bâtir un plan cohérent en alliant fonds et formes. Pour atteindre cet objectif, tu vas t'appuyer sur les ressources qui t'ont été présentées pendant toute la séquence. Il s'agira notamment des notions de fonds et de formes, d'idées générales, des centres d'intérêt. Tu prendras également appui sur les étapes de la lecture méthodique et l'élaboration du plan détaillé. Corpus. Le corpus qui t'est proposé s'appuie sur un texte de Capital de la douleur. Le texte qui apportit sans rancune. Je vais lire le texte. L'arme des yeux, les malheurs des malheureux, malheur sans intérêt et l'arme sans couleur. Il ne demande rien, il n'est pas insensible. Il est triste en prison et triste s'il est libre. Il fait un triste temps, il fait une nuit noire à ne pas mettre un aveugle dehors. Les forts sont assis, les fèbres tiennent le pouvoir et le roi est debout près de la reine assise. Sourils et soupirs des injures pourrissent dans la bouche des muets et dans les yeux des lâches. Ne prenez rien, ceci brûle, c'est la flamme. Vos mains sont faites pour vos poches et pour vos fronts. Une ombre, toute l'infortune du monde, et mon amour dessus comme une bête nue. Le texte est de Paul Elia, tiré de la quatrième section de Capital de la douleur intitulée Nouveau poème. Capital de la douleur qui est paru aux éditions Gallimard en 1926. Ce texte est suivi de la consigne que voici. Sans dissocier le fond de la forme, vous ferez de ce texte un commentaire composé que vous organiserez à votre guise. Vous pourrez, tout en étant attentif aux outils de la langue tels que Les figures de style, la caractérisation, la négation, les sonorités, Montrer l'indignation du poète face à la cruauté humaine. Voilà donc, chers amis, le texte et la consigne qui l'accompagnent. Nous passons à la première étape de notre leçon, Qui est celle de la découverte de la situation-problème. Cette découverte se fait au moyen des trois consignes que voici. Première consigne, Lis attentivement le sujet faisant office de corpus, puis décompose-le. Lis attentivement le sujet faisant office de corpus, puis décompose-le. Deuxième consigne, De quelle œuvre est tiré le texte ? Que faut-il faire de ce texte ? De quelle œuvre est tiré le texte ? Que faut-il en faire ? Troisième consigne, Relis la compétence visée et dis ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon. Voilà donc les trois consignes à partir desquelles tu es appelé à découvrir la situation-problème. Pour répondre à ces trois consignes, Nous disons, pour ce qui est de la première consigne, Que le sujet faisant office de corpus est composé d'un texte et d'une consigne. Nous l'avons dit, Lorsque nous faisons notre première leçon du commentaire composé, Le sujet qui t'est proposé pour commentaire composé se brûte autour de deux parties. Nous avons d'une part le texte qui est tiré de l'une des œuvres inscrites au programme, D'autre part la consigne qui vient te donner des indications de rédaction. Le texte qui nous est proposé ici est tiré de Capital de la douleur, Qui est l'une des œuvres inscrites au programme de Terminal. Et il t'est donc demandé, à partir de ce texte, De bâtir un commentaire composé en alliant fond et forme. Donc tu dois partir de la forme, c'est-à-dire des outils de la langue, Des procédés linguistiques ayant été mobilisés par l'auteur, Pour déboucher sur le fond, pour aboutir au sens du texte. Donc tu pars de la forme des procédés linguistiques pour aboutir au fond, c'est-à-dire le sens. La compétence visée par cette leçon est de te rendre capable de bâtir un plan de commentaire composé en alliant justement fond et forme. Voilà, nous venons de découvrir là notre situation problème. Nous passons à la deuxième étape de notre leçon qui nous invite à traiter la situation découverte plus haut. Première question de cette étape, elle comporte deux volets. Petit a, quels sont les éléments de la forme qui ont été suggérés? Quels sont les éléments de la forme qui ont été suggérés? Petit b, relève la partie de la consigne qui suggère le fond, Puis indique si ce fond renvoie à l'idée générale ou au centre d'intérêt. Tu l'auras compris, cette première question t'invite à analyser la consigne qui accompagne le texte. Et l'analyse de cette consigne tient compte tant des éléments de la forme que de ceux de la forme. Il t'est donc demandé à ce niveau de mettre en exergue les éléments de la forme, c'est-à-dire les procédés linguistiques qui t'ont été suggérés. Ce ne sont que des suggestions. De même que tu devras mettre en exergue les éléments du fond suggéré dans la consigne, puis préciser si ce fond renvoie au centre d'intérêt ou alors à l'idée générale. En guise de réponse, nous disons que les éléments de la forme qui ont été suggérés dans la consigne sont l'énonciation, la caractérisation, la négation et les images. Voilà les éléments de la forme, les procédés linguistiques que la consigne t'a suggérés. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, étant entendu que ta lecture méthodique peut te permettre d'aller largement au-delà, raison pour laquelle la consigne se termine par des points de suspension en ce qui concerne les éléments de la forme. Soit on terminera par des points de suspension, comme c'est le cas dans cette consigne, soit on terminera par etc., qui te permet de comprendre que la liste des procédés qui t'a été présentée n'est pas exhaustive. Pour ce qui est du fond, il est suggéré par la formule suivante, montrer l'indignation du poète face à la cruauté humaine. Voilà le sens qu'il t'est demandé de construire de ce texte. Ce sens, ce fond, renvoie-t-il au centre d'intérêt ou à l'idée générale? Ici, le fond proposé renvoie au centre d'intérêt. Pour quelle raison? Pour la simple raison que la partie qui présente ce fond peut être éclatée en deux. Nous avons deux idées. La première, l'indignation du poète. La deuxième, la cruauté humaine, qui sont séparées de la formule face à. Cela veut dire qu'il y a un élément qui est la cause de l'autre. Nous avons donc la cruauté humaine qui cause l'indignation du poète. Nous avons deux idées, maîtresses, deux axes de lecture qui t'ont été suggérés. Deuxième question de traitement, relève les différentes informations qui se dégagent du paratexte. Ces différentes informations seront utiles au moment de la rédaction du devoir. Quelles sont donc ces informations qui se dégagent du paratexte? Nous avons le nom de l'auteur, Paul Éluyard, le titre de l'œuvre, Capital de la douleur, la section Nouveaux poèmes, la maison d'édition Gallimard et la date de parution 1926. Nous passons à la troisième question. Lise le texte puis formule des hypothèses de sens. Lise le texte puis formule des hypothèses de sens. À titre de rappel, les hypothèses de sens sont les premières impressions de lecture. Lorsque je lis le texte, à priori, ils s'en dégagent comme une première idée. Ces premières idées renvoient donc à ce qu'on appelle des hypothèses de sens. Lesquelles hypothèses sont formulées au conditionnel et idéalement sous forme interrogative. Celles qui émanent donc de notre texte, nous allons les mettre en exergue après avoir relu le texte. Donc je te permets de relire le texte pour que tu puisses t'en faire une nouvelle idée afin de formuler des hypothèses. Je relis le texte. « Sans rancune, larmes des yeux, larmes des yeux, les malheurs des malheureux, malheurs sans intérêt et larmes sans couleur. Il ne demande rien, il n'est pas insensible. Il est triste en prison et triste s'il est libre. Il fait un triste temps, il fait une nuit noire à ne pas mettre un aveugle dehors. Les forts sont assis, les faibles tiennent le pouvoir, et le roi est debout près de la reine assise. Sourires et soupirs des injures pourrissent dans la bouche des muets et dans les yeux des lâches. Ne prenez rien, ceci brûle sur la flamme. Vos mains sont faites pour vos poches et vos fronts. Une ombre, toutes les fortunes du monde, et mon amour par-dessus comme une bête nue. Paul Éluard, capitale de la douleur, édition Gallimard, 1926. Au terme de cette lecture, l'on peut donc retenir comme hypothèse de lecture, hypothèse de sens. L'on peut penser qu'il pourrait s'agir dans le texte de la souffrance des pauvres. Serait-il question de la souffrance des pauvres ? S'agirait-il de l'indifférence des riches ? Le poète exprimerait-il son empathie face à la souffrance des pauvres ? Le poète exhorterait-il les pauvres au travail ? Voilà les différentes hypothèses qui se dégagent d'une première lecture du poème sans rancune. Pour vérifier ces hypothèses, la cinquième question t'invite, à partir des types de phrases, de la caractérisation des champs lexicaux et des figures de style, à construire, à bâtir la grille de lecture méthodique de ce texte. Et cette grille, tu le sais, comporte quatre colonnes. La première dans laquelle tu vas ranger les outils de la langue ou procédé linguistique. La deuxième qui est dévolue aux indices ou aux relevés textuels. La troisième est la colonne des analyses, tandis que dans la quatrième apparaîtront les différentes interprétations, aboutissements du relevé et des analyses. En guise de réponse à cette cinquième question, nous avons le tableau que voici. Notre grille de lecture méthodique, qui commence par l'étude de la caractérisation. Je le rappelle, la caractérisation renvoie à ces différents procédés qui permettent de qualifier et d'apporter des précisions au sujet du référent. On distingue trois types de caractérisation. La caractérisation par l'adjectif qualificatif. La caractérisation par le groupe prépositionnel complément du nom. La caractérisation par la subordonnée relative. Et ces différentes caractérisations auront soit une valeur méliorative, péjorative ou alors affective. Donc, la caractérisation peut avoir une valeur méliorative, elle peut avoir une valeur péjorative, de même qu'elle peut traduire l'affectivité. Qu'est-ce que nous avons donc comme indice témoignant de la caractérisation dans le texte ? Nous avons relevé l'arme des yeux. Des yeux est surligné en rouge. C'est lui le caractérisant. Que caractérise-t-il ? Il caractérise le substantif l'arme. Nous avons ensuite les malheurs des malheureux. Des malheureux qui est surligné en rouge caractérisent le substantif malheur. Nous poursuivons « bouche des muets ». Des muets, surligné en rouge, caractérisent « bouche ». Nous avons enfin « infortune du monde », du monde qui caractérise « infortune ». Je tiens à le rappeler, ce relevé n'est pas exhaustif. Le texte proposé était riche en caractérisation, surtout en caractérisation par le groupe prépositionnel. Nous avons donc ici une caractérisation par le groupe prépositionnel. Et lorsqu'on regarde ces différents caractérisants, « larmes des yeux », « bouche des malheureux », « la malheur des malheureux », « bouche des muets », « infortune du monde », On a l'impression que le poète exprime un sentiment à travers, ce n'est même pas une impression, on se rend compte que le poète exprime un sentiment à travers cette caractérisation. Raison pour laquelle, au niveau de l'analyse, ayant donné la catégorie de cette caractérisation, il est bon de préciser qu'il s'agit d'une caractérisation à valeur affective. On a donc une caractérisation par le complément du nom à valeur affective. Quel sentiment exprime-t-elle donc cette caractérisation ? L'interprétation de l'étude de cet outil nous amène à dire que le poète présente la souffrance, les malheurs qui accablent les pauvres. Donc, à travers cette caractérisation, le poète met en exergue la souffrance, les malheurs qui pèsent sur les pauvres. Le deuxième procédé linguistique que nous étudions dans notre grille, c'est bel et bien les types de phrases. Et en guise de type de phrases, je rappelle qu'il y a les types obligatoires et les types facultatifs. Les types obligatoires qu'on appelle encore les modalités de phrases sont au nombre de quatre. Nous avons la modalité déclarative, encore appelée modalité assertive, la modalité interrogative, la modalité exclamative, la modalité impérative ou injonctive. Quant au type de phrases facultatives, encore appelées formes de phrases, nous avons la forme affirmative, la forme négative et la forme emphatique. Le relevé textuel nous présente la phrase suivante. Il ne demande rien, il n'est pas insensible. Et tu l'auras remarqué, dans cette phrase, dans ce fragment, des éléments ont été mis, ont été surlignés en rouge. De quoi s'agit-il ? Nous avons « ne rien » qui entoure le verbe « demande ». Nous avons « ne pas » qui entoure le verbe « est ». Ce sont des adverbes de négation. Cela nous amène donc, en guise d'analyse, de dire qu'on a affaire à un type de phrase facultative, et c'est la phrase négative. « À quoi sert cette négation ? » Devant la souffrance des faibles, le poète fait preuve d'empathie. Devant la souffrance des faibles, le poète fait preuve d'empathie. Deuxième phrase. « Ne prenez rien, ceci brûle, cela flamme ». Nous avons « ne rien », « ne prenez rien ». Nous avons le verbe qui est conjugué à l'impératif. Ici, on va s'intéresser non plus à la négation, mais au type de phrase qui est le type obligatoire, phrase impérative. Quelle est la valeur de cette injonction ? Et lui, à travers cette injonction, exhorte les faibles à l'action. « Ils ne doivent pas attendre leur salut d'effort ». Donc, Éluard invite les faibles à prendre en main leur destinée. Autre outil, les chants lexicaux. Nous avons le premier chants lexicaux constitué des indices tels que « malheureux », « malheur », « triste », « nuit noire ». Il s'agit du chants lexicaux du malheur, qui permet aux poètes de présenter les malheurs qui accablent les faibles. Deuxième chants lexical, nous avons « larmes sans couleur », « il est triste en prison » et « il est triste s'il est libre ». Nous avons « mon amour », il s'agit là du chants lexical de la compassion. Le poète compatit donc aux malheurs des faibles. Nous poursuivons avec les chants lexicaux. Indices textuels insensibles, nous avons « le roi est debout près de la reine assise », « bouche des muets », « yeux des lâches ». Il s'agit là du chants lexical de l'indifférence. Cette indifférence qui est dénoncée par le poète. Le poète dénonce donc l'indifférence des riches face au malheur des pauvres. Nous terminons notre grille de lecture méthodique par les figures de style. La première que nous avons relevé, c'est la voici. Vos mains sont faites pour vos fronts et vos poches. Pour vos poches et vos fronts. Il s'agit là d'un euphémisme. Le poète, à travers cet euphémisme, atténue la léthargie des faibles. Ils sont dans une situation peu confortable, mais gardent leurs mains dans leurs poches. Cet euphémisme permet donc au poète d'exhorter les pauvres à l'action. Deuxième figure relevée, est le roi est debout près de la reine assise. Il s'agit là d'une entitesse qui fait ressortir l'image du confort. Le roi et la reine sont confortablement installés pendant que, tandis que les pauvres souffrent, cette situation permet donc au poète de dénoncer l'indifférence des forts devant la souffrance des pauvres. Enfin, nous avons « et mon amour » et « mon amour » dessus comme une bête nue. C'est une comparaison à travers laquelle le poète partage les malheurs des faibles. Voilà donc la grille de lecture méthodique a été bâtie. Il t'est demandé en sixième question de transformer chacune des interprétations de la grille de lecture méthodique en phrase nominale. Cette transformation nous permet d'obtenir, pour la première interprétation, présentation des malheurs. Deuxième interprétation, empathie du poète. Troisième interprétation, exhortation des faibles à l'action. Quatrième interprétation, présentation des malheurs des pauvres. Interprétation suivante, empathie du poète. Nous poursuivons. Dénonciation de l'indifférence du peuple. Exhortation des faibles à l'action. Dénonciation de l'indifférence du peuple. Empathie du poète. Ces différentes interprétations sont donc reprises, déjà nominalisées. C'est la première étape qui nous permet de recenser les idées à partir desquelles sera bâti le plan. Les interprétations sont non nominalisées. Celles qui viennent d'être lues. L'étape suivante te demande de regrouper ces interprétations, de regrouper ces interprétations selon qu'elles se répètent, puis de donner un titre à chaque regroupement. Par la suite, second volet, était demandé de dire si les regroupements obtenus renvoient au sous-centre ou au centre d'intérêt. En guise de réponse, nous disons que les regroupements des interprétations nous donnent ce qui suit. Nous avons I1 qui s'associe avec I2. Il s'agit là de la présentation des malheurs des malheureux. C'est le premier regroupement qu'on va appeler le regroupement A. I2, I5 et I9 qui constituent le regroupement B reposent sur l'empathie du poète. I3 qui s'associe à I7 constitue le regroupement C qui présente l'exhortation des faibles à l'action. I6 va avec I8. Il s'agit de la dénonciation et les différences du peuple. Et là, c'est le groupe C.D. Ces regroupements obtenus renvoient au sous-centre d'intérêt. Et pour passer des sous-centres d'intérêt au centre d'intérêt, la question 8 te demande de procéder à un nouveau regroupement. Cette fois-ci, tu vas mettre ensemble les sous-centres d'intérêt qui présentent des affinités sémantiques. Petit B, à quoi permet d'aboutir l'association de ces sous-centres d'intérêt ? En guise de réponse, le groupement A va avec le groupement D. Il s'agit là de la cruauté humaine. Le groupement B va avec C. Il s'agit de l'indignation du poète. L'association de ces sous-centres d'intérêt permet donc d'aboutir au centre d'intérêt. Quelle est donc l'idée générale qui se dégage du texte ? Ayant déjà mis en exergue le centre d'intérêt, quelle est l'idée générale qui se dégage du texte ? Il se dégage de ce texte la misérable condition humaine, dont le poète fait la satire de la condition humaine. Formulation de la règle. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir de cette étude ? La règle ici renverra simplement à l'élaboration du plan détaillé. C'est ce que tu vas consigner comme récapitulatif. Nous avons mis en exergue l'idée générale, le plan commençant par l'idée générale, la misérable condition humaine, suivi du premier centre d'intérêt, la cruauté humaine, qui comprend deux sous-centres d'intérêt, présentation des malheurs des faibles, ce soit l'intérêt qui est appuyé par la caractérisation, par le complément du nom à valeur affective, et le champ lexical des malheurs. Deuxième sous-centre d'intérêt, dénonciation de l'indifférence du peuple, qui repose sur le champ lexical de l'indifférence et l'antithèse. Le deuxième centre d'intérêt qui présente l'indignation du poète a sous-centre d'intérêt numéro un, l'empathie de ce dernier, reposant sur la phrase négative, le champ lexical de la compassion, et bien entendu, la comparaison. Le dernier sous-centre d'intérêt, de cette seconde partie, permet au poète d'exhorter les faibles à l'action, à travers la phrase impérative, l'euphémisme, et l'euphémisme. Voilà donc, cher ami, le plan détaillé qui découle de l'étude de 100 rancunes de Paul Éluard. Pour approfondir ces étapes de la méthodologie, de l'intégration, tu peux t'appuyer sur le guide des programmes du second cycle. Nous arrivons au terme de notre leçon. See you in our next class. See you in our next class.